Alors dans cette vidéo, on va essayer de résoudre une équation du premier degré, mais dans laquelle il y aura des variables des deux côtés du signe égal. Par exemple, je vais prendre cette équation-là, 20 moins 7x, disons, qui va être égale à 6x moins 6. Alors en fait, pour résoudre cette équation, on va essayer de mettre du même côté du signe égal tous les termes où il y a des x, tous les termes en x, et de l'autre côté du signe égal, tous les termes où il n'y a pas de x, tous les termes constants. Alors ici, je vais essayer de mettre tous les termes en x de ce côté-ci et tous les termes constants de l'autre côté, à droite du signe égal. Alors pour faire ça, je vais faire des opérations sur cette équation. Et comme c'est une équation, tu sais très bien qu'il faudra faire la même opération des deux côtés du signe égal. Alors je vais regarder d'abord ce qui se passe ici. J'ai 20 moins 7x. Si je veux avoir que des x de ce côté, il faut que j'arrive à enlever ce 20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 20, en fait. Moins 20 de ce côté-là. Et du coup, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Alors je pose les opérations comme ça, en colonne, d'une certaine manière. Donc je mets en colonne les termes sans x et en colonne les termes avec x. Alors maintenant, je vais faire ces calculs. Donc je tire un trait comme ça. Ici, j'ai 20 moins 20, ça fait 0. Donc 20 moins 20, ça nul. Et donc ici, ce qui me reste, en fait, c'est uniquement ce terme-là, moins 7x. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai 6x ici. Donc ça, je les laisse, je les réécris. Et puis les termes constants. Donc j'ai moins 6, moins 20. Moins 6, moins 20, ça fait moins 26. Moins 26. Voilà. Et donc là, je rajoute le signe égal. Donc j'ai transformé cette équation-là, la première ligne, en cette équation-ci, dans laquelle ici, il n'y a plus de termes constants de ce côté du signe égal. À gauche du signe égal. Alors je vais continuer maintenant parce que ce que j'aimerais, c'est arriver à me débarrasser. J'aimerais ici avoir que des termes constants, donc arriver à me débarrasser de ce 6x. Alors pour faire ça, je vais encore faire une opération. Je vais enlever 6x. J'ai 6x ici, je vais faire moins 6x. Donc j'ai moins 6x ici. Alors attention, je fais cette opération de ce côté-là, à droite du signe égal. Il faut que je le fasse aussi à gauche. Donc ici aussi, je vais mettre moins 6x. Alors je vais faire les calculs. Donc je tire un trait comme ça. Voilà. Ici, j'ai moins 7x, moins 6x. Moins 7x, moins 6x, ça fait moins 7, moins 6, ça fait moins 13. Donc là, j'ai moins 13x de ce côté-là. Moins 13x. Et de ce côté-là, 6x, moins 6x, ça fait 0. 6x, moins 6x, ça s'annule. Et donc il reste uniquement ce terme, moins 26. Moins 26. Voilà. Et donc ça, c'est la nouvelle équation que j'obtiens. Moins 13x égale à moins 26. Alors, rappelle-toi que le but, c'est d'arriver à isoler x. Donc à avoir quelque chose du genre x égale un certain nombre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour isoler x ? Là, je n'ai pas x, j'ai quelque chose fois x. Donc en fait, si je divise tout ça par le quelque chose en question, donc ici par moins 13, eh bien je vais avoir simplement x. Donc je vais faire ça. Je vais réécrire l'équation ici un peu plus proprement maintenant. Moins 13x égale moins 26. Et en fait, à gauche, je vais diviser par moins 13, et donc à droite aussi. Voilà. Là, j'ai toujours le signe égal, puisque j'ai fait la même chose des deux côtés, la même opération des deux côtés. Alors là, on a bien avancé, parce que moins 13 et moins 13 se simplifient. Donc ici, on obtient uniquement x égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est moins 26 divisé par moins 13. Alors ça, qu'est-ce que ça fait ? Divisé par moins, ça fait plus. Donc déjà, on va avoir un signe positif, ça sera un nombre positif. Et puis 26 divisé par 13, ça fait 2. Donc voilà, j'obtiens cette solution-là, x égale 2. Alors on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on aurait pu se tromper dans les calculs, par exemple. Donc c'est ça qui est pas mal en algebre, c'est qu'on peut toujours vérifier si on a trouvé la bonne réponse. Et pour faire ça, je vais reprendre l'équation de départ, celle qui est ici, et je vais la réécrire, mais en remplaçant x par la valeur que j'ai trouvée, donc x par 2. Donc à gauche du signe égal, j'ai 20 moins 7 fois x, donc ici, ça sera 7 fois 2. Et ça doit être égal à 6 fois x, donc 6 fois 2, puisque x est égal à 2 ici, moins 6. Voilà. Alors, de ce côté-là, 7 fois 2, ça fait 14. Donc là, j'ai 20 moins 14. Et de ce côté-là, j'ai 12 moins 6. 6 fois 2, ça fait 12 moins 6. Alors, 20 moins 14, ça fait 6. Et de ce côté-là, j'ai 12 moins 6. 12 moins 6, ça fait 6 aussi. Et donc, j'obtiens bien la même valeur des deux côtés du signe égal, ce qui veut dire que cette valeur x égale 2 est bien une solution de notre équation. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !